Qu'est-ce que l'on part d'un constat qui est assez négatif par rapport à la connaissance des droits par les jeunes ? Selon une enquête qu'on a réalisée en 2013, plus d'un jeune sur deux déclare ne pas connaître leurs droits, notamment leurs droits liés au travail, ce qui implique une mauvaise connaissance de tous les acteurs qui sont impliqués dans le dialogue social. Pour les jeunes qu'on a interrogés, 69% d'entre eux estiment que c'est à l'éducation nationale de les former sur leurs droits. C'est pourquoi nous on revendique une formation sur les bases des droits et devoirs du travailleur dès le collège, afin de pouvoir toucher tous les jeunes. Mais selon nous, ça doit être une formation qui continue également tout au long du parcours du jeune jusqu'à son entrée dans la vie active. Alors on constate effectivement aujourd'hui une très faible syndicalisation des jeunes, qui pour nous s'explique pour trois raisons. Déjà, il y a une image assez négative que les jeunes ont aujourd'hui des syndicats. Ça s'explique d'une part par la méconnaissance du rôle des syndicats et de leur fonctionnement, mais également une image qui n'est pas travaillée à l'école, puisqu'on ne parle pas à l'école des syndicats. Des valeurs qui ne sont pas forcément transmises par la famille, des médias qui ne redortent pas forcément l'image du syndicalisme en France, et également des syndicats eux-mêmes qui ne communiquent pas assez sur ce qu'ils font. On a également le constat d'un manque de visibilité des syndicats pour les jeunes qui rentrent pour la première fois dans le monde du travail. Des syndicats qui ne vont pas forcément venir les voir, qui ne vont pas forcément expliquer leur rôle au sein de l'entreprise. Ou alors à l'inverse, des syndicats qui vont chercher à responsabiliser trop vite des jeunes au sein de leur structure, ce qui peut effrayer certains jeunes. Et on a également un troisième constat, qui est que la précarité, la peur du chômage et les contrats de courte durée bloquent les jeunes dans leur envie de s'investir dans un syndicat et de participer au dialogue social de l'entreprise. Et bien, selon nous, déjà l'école a un rôle important à jouer, puisque comme je le disais, c'est à l'école qu'on va pouvoir toucher absolument tous les jeunes. Donc selon nous, l'école doit pouvoir apporter des éléments sur l'histoire du syndicalisme, l'histoire des luttes sociales et également le rôle des syndicats. Pour nous, les syndicats ont également un rôle à jouer en étant plus présents auprès des jeunes qui entrent dans le monde de l'entreprise, qui entrent pour la première fois dans l'entreprise, en permettant aux jeunes de découvrir petit à petit un engagement de plus en plus fort dans la construction d'un dialogue social. et également des syndicats qui font de l'éducation populaire pour permettre à tous les salariés, même ceux qui ont un niveau d'études plus faible, de comprendre les enjeux, saisir ces enjeux et d'être acteur au sein de l'entreprise. Enfin, je considère que tous les acteurs qui rejoignent des jeunes comme nous, associations d'éducation populaire, ont un rôle à jouer dans la formation, la préparation des jeunes à l'entrée dans le monde du travail pour leur permettre de s'y engager et d'y être épanouis.